Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien. En cet premier épisode de l'année 2021, j'en profite de ma part personnelle et de toute l'équipe du Francophone pour vous souhaiter une joyeuse année 2021. On va se la souhaiter pas mal meilleure que 2020. Aussi occupé, mais plus le fun. Puis naturellement, santé, bonheur, pitot, 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 comme dit ma grand-mère. Aujourd'hui, je suis avec Yann. Salut Yann. Salut Mathieu, bonne année à tout le monde aussi. Puis moi, je rajouterais que je vous souhaite un vaccin à tout le monde. Oui, on sait que les vaccins sont arrivés, ça afferce, comme on pourrait dire, en fin 2020. Mais en attendant que les vaccins soient disponibles pour tous, on sait que la pandémie n'a pas pris de relâche, malheureusement, pendant le temps des fêtes, dans toutes les régions du monde. Ça nous a amené un sujet, on s'est dit. Parce que là, on voit ça s'en venir avec la deuxième vague qui reprend fort, ou la troisième vague dans certaines régions, ou dans certains pays, la première qui n'a jamais vraiment fini. Ça met du stress sur un peu tout le monde. La société, oui, les patients, mais surtout les soignants. Puis ça, c'est vous qui nous écoutez, qui êtes aux premières lignes, qui sont jour après jour, au chevet des patients malades, qu'ils soient COVID ou non-COVID. Parce qu'il n'y a pas juste des patients COVID, mais le fait qu'il y ait du COVID, ça met du stress sur tout le système, autant pour les patients non-COVID également. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui a comme impact sur nous, sur les soignants, sur vous, comment vous vous sentez, pour vous se donner un peu comme des trucs ou des façons de faire, pour essayer de réfléchir soi-même, pour se protéger. Parce que bien que la pandémie, on va vraiment le souhaiter, que ce soit la fin en 2021. Mais il va y avoir d'autres occasions aussi qui vont mettre sous stress les soignants. C'est un peu comme un genre de souhait, de résolution 2021, si on veut, de prendre soin de nous en premier, parce qu'on prend soin des gens. Ça prend du monde pour prendre soin de nous-mêmes. Souvent, ces gens-là, c'est nous. Je ne sais pas, toi, Yann, comment tu gères ça au quotidien? Écoute, effectivement, je pense que c'est un sujet important parce qu'on a beau parler d'études, d'articles, d'évidence-based tout le temps, il ne faut pas s'oublier à travers ça. Je pense que c'est important à ce niveau-là. La première vague a été, c'était comme la nouveauté. Il y avait beaucoup de stress dans la première vague. De gérer la première vague, je dirais que ça a été assez facile, si on veut, dans le sens que tout était nouveau. On se faisait frapper par le nombre de cas, par la difficulté, par l'apprentissage de la maladie. Maintenant qu'on est dans la deuxième vague, on sait un peu plus à quoi s'en tenir. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. On connaît comment notre système de santé peut tolérer ce genre de surcharge de stress-là. Mais au quotidien, comment on fonctionne? Moi, je vois ça, en tout cas, pour notre unité, nous, dans l'est de l'île de Montréal. Le nombre de cas est assez très, très, très élevé. Puis le stress est surtout dans le contexte de l'appréhension, de savoir ce qui va se passer. Parce qu'on le sait, qu'est-ce qui s'en vient? On ne sait peut-être pas encore à quelle ampleur. Naturellement, le pic de la vague est un petit peu moins agressif que lors de la première vague. En fait, je pense que quand on regarde les chiffres pour nous dans l'est, le nombre de cas hospitalisés va en augmentation fulgurante, tandis que le nombre de cas aux soins intensifs l'est un petit peu moins dans la première vague. Je pense que c'est une question de temps avant que la capacité hospitalière aux soins intensifs soit dépassée, parce que celle aux étages, elle est déjà presque dépassée. On s'entend que c'est relatif, parce que c'est surtout le nombre d'infirmières et de parents médicales qui manque, qui fait que notre nombre de lits diminue. Donc, d'une façon, c'est un peu relatif plutôt qu'absolu. Mais quand même, les capacités sont déjà très, très, très sur le bord, en tout cas, de la limite de craquer. Alors, comme je disais, je pense que c'est l'appréhension de ce qui s'en vient, l'appréhension de manquer de nurse, de manquer de médecin, de manquer d'inalothérapeute, de manquer de lit. Des fois, de manquer de médicaments, parce que c'est backorder. Donc, c'est comme si tout ce qui s'est passé dans la première vague, on le sait que ça s'en vient pour la deuxième vague. Et ça, c'est surtout ça, je pense, que le stress qu'on voit, comment ça se passe. Personnellement, notre équipe est assez fragilisée, mais tout le monde tient le coup, autant l'équipe médicale, pharmaceutique, nursing ou inalothérapeute. Fait que c'est un petit peu comme ça, notre quotidien présentement en date du 3 janvier 2021. Fait que c'est surtout de l'appréhension qui est un peu source de stress parce que tu vois la vague arriver, mais tu ne sais pas à quelle force elle va frapper un peu. C'est exactement ça. Je pense que tu as pris le bon mot. La force à laquelle la vague va nous frapper. Est-ce qu'elle va nous submerger complètement ou elle va toujours être là, à la hauteur des épaules? On va pouvoir toujours nager, mais on va finir par se fatiguer ou on va se faire submerger. Je ne sais pas. Je pense qu'en termes de soins intensifs, elle va plutôt être longue et lente, mais assez haute dans le sens, comme je disais, pour surnager et non pas se faire submerger. Du moins, je l'espère parce que se faire submerger, ce n'est pas bien bien mieux non plus. Tu ressors plus vite de l'eau, mais ça peut être très, très, très déroutant, un peu comme la première vague nous a frappés. Je n'en suis pas certain. Corrige-moi si j'ai tort. Je pense que le fait qu'on sait exactement comment, bien pas exactement, on sait beaucoup mieux comment soigner les patients. Je pense que la dexamétasone aussi est venue aider parce que ça n'empêche pas le nombre de patients de tomber malade de la dexamétasone, mais ça empêche la morbidité des patients. C'est ce que ça me donne comme impression pour l'instant. Il y a autant et sinon plus de monde aux étages, aux étages COVID, mais il y en a moins aux soins intensifs. Alors, je pense que, comme la plupart des patients hospitalisés sont sous oxygène et reçoivent la dexamétasone, il y a quand même un certain niveau de diminution de filtre en termes de patients qui se rendent moins aux soins intensifs. C'est comme si ça bloquait un peu le nombre d'admissions. Comme je l'ai dit, ça n'empêche pas les gens de tomber malade. Puis surtout, si on voit maintenant avec les nouvelles mutations, la mutation britannique, si jamais on va voir au niveau de l'agressivité de cette souche-là, on sait que la contagiosité, elle est beaucoup plus élevée. On va voir le nombre de patients qui vont quand même se ramasser dans les hôpitaux. Mais heureusement, je pense vraiment qu'en plus de savoir mieux les soigner, de savoir mieux se protéger, de savoir mieux les isoler, de faire plus attention et que tout le monde est en fait beaucoup mieux protégé. La certitude qu'on va se faire ramasser d'une façon ou d'une autre, excusez mon langage, c'est probablement ça la plus grande source de stress. Et de savoir qu'on va devoir travailler à effectif réduit, parce que le nombre de patients, lui, ne va pas diminuer quand les capacités hospitalières vont être pleines. s'il nous manque trois nurses, mais qu'il y a cinq patients qui rentrent de plus et qu'on ne peut pas les transférer dans d'autres hôpitaux parce que tous les hôpitaux sont pleins, ça, c'est la plus grande source de stress, à mon avis. De savoir ce qui s'en vient, mais surtout de le faire avec effectif réduit. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les effectifs se réduisent? Écoute, je pense qu'il y a deux sources importantes. Premièrement, la population touchée, elle est beaucoup plus jeune qu'à la première vague. La première vague, c'était souvent des personnes plus âgées. Les jeunes étaient moins malades. Quand je parle des jeunes, je parle des gens en bas de 60 ans. Donc, ça touche le personnel de la santé. Naturellement, lorsqu'il y a un contact suspecté ou un contact, vous le savez tous, il faut s'isoler. Donc, automatiquement, on perd du nursing, on perd du paramédical très, très, très facilement à cause de toutes ces mesures-là qui sont tout à fait acceptables. On n'a pas le choix. Il faut protéger les patients en retirant le personnel. L'autre affaire aussi, il y a eu beaucoup de démissions, je pense, dans certains milieux parce que, justement, lorsqu'il y a eu les mesures de délestage qui étaient nécessaires, bien évidemment, lorsque les gens sont tombés malades, lorsque les gens ont peur de tomber malades, il y en a qui essaient d'éviter ces endroits-là. Il y a eu beaucoup de retraites rapidement aussi qui ont été prises un petit peu plus tôt que prévues chez certains membres plus âgés du personnel avec raison. Alors, donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est ça qui a fait que le nombre de soignants a diminué significativement entre la première et la deuxième vague. Puis ça, l'équipe chez vous, comment ils voient ça? Bien, écoute, je ne le cacherai pas, puis c'est probablement partout pareil, les gens sauront nous le dire sur Twitter. Je pense que la charge de travail, elle est rendue excessive. Les infirmières doivent faire des temps supplémentaires obligatoires parce qu'il manque de monde. Je donne un exemple. La semaine passée, à un moment donné, à notre étage COVID, pour les soins intensifs, à notre étage COVID, il y avait seulement deux infirmières pour 28 patients. Heureusement, ils ont réussi à en trouver à la dernière minute, mais tu peux t'imaginer quand tu as 28 patients sous oxygène qui peuvent désaturer à tout moment et qu'il y a une quantité incommensurable de médicaments à donner, nourrir les patients, les tourner, les bouger, s'assurer que l'oxygène est correct avec l'équipe d'Inhalo. Ça fait des charges de travail vraiment, vraiment élevées, en plus de toute la protection individuelle que chacun doit mettre et doit se protéger en tout temps pour continuer à travailler. Ce que ça implique, c'est que ça fait une charge émotionnelle extrêmement élevée, extrêmement difficile à porter aussi parce qu'en plus de devoir bien se protéger, bien soigner nos patients, bien on les voit dépérir, on les voit mourir, puis on le sait, les taux de mortalité sont très élevés, surtout chez les patients en soins intensifs. Donc, des fois, on a un peu l'impression qu'on fait ça pour rien, même si on ne le fait pas pour rien. Naturellement, on le fait parce qu'on veut aider au maximum et donner la chance la plus valable et la plus significative à nos patients. mais au bout de la ligne, de voir autant de gens mourir, autant de gens devenir morbides, si on veut, c'est extrêmement difficile sur l'état émotionnel. Puis, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appréhension de savoir qu'il y a deux, trois jours de congé, tu recommences à lundi matin, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais l'état d'esprit que tous tes collègues vont avoir, tu sais l'état des fois quand ton système nerveux est sursaturé par le stress, des fois, il y en a qui deviennent un petit peu plus piqués ou qui sont un petit peu plus agressifs, pas agressifs, je parle dans les paroles, dans la manière d'agir ou dans la manière de répondre et ça, c'est en le vouloir. Alors, quand tu sais que tu rentres dans ce genre de milieu-là, c'est extrêmement difficile. Donc, émotionnellement, c'est très, très difficile. Puis, de voir des gens mourir tout seuls, là maintenant, c'est moins pire. Dans la deuxième vague, on a quand même présence de famille, ce qu'on n'avait pas dans la première vague, mais ça reste quand même qu'il y a juste une seule personne par jour qui peut venir voir les patients et je parle des membres de la famille puis c'est souvent à l'extérieur de la chambre. Heureusement, nos portes sont vitrées chez nous comme dans la plupart des hôpitaux. On peut les voir, mais on ne peut pas leur parler, on ne peut pas les toucher. Donc, de voir ça et que c'est au fond, c'est un petit peu les nurses qui jouent le rôle d'aidant naturel à ce moment-là. En fait, pas un peu, totalement. Donc, en plus de faire le travail de nurse, ils font le travail de la famille et ils passent les messages puis ils les voient dépérir, ils les voient fatigués, ils les voient épuisés puis en plus de s'occuper des familles aussi. Donc, la charge émotionnelle, elle est incroyable et elle est difficile. En termes de charge émotionnelle pour les médecins, je pense que c'est surtout d'être démuni face à un traitement. Mathieu, tu le sais, quand tu as mis tous les traitements possibles puis que tu ne peux plus rien faire, tu peux juste attendre, tu peux juste espérer que le traitement va fonctionner puis que c'est un combat entre la médication et le virus ou la maladie. Il n'y a plus rien à faire, on peut juste comme soutenir et espérer. Ça, c'est difficile parce que, comme on le sait avec le COVID, la durée d'hypoxie, la durée de maladie, elle est très, très longue, beaucoup plus longue que la plupart des autres pathologies. Donc, le temps d'attente, le temps à ne pouvoir rien faire de plus, même pas faire de fine-tuning sur ton traitement parce que le traitement est en cours, ça, c'est très difficile pour les médecins. En tout cas, pour moi, je trouve ça extrêmement difficile puis de voir tous mes patients, tous ceux qui ont à mourir, mourir au bout de la ligne après des multiples jours intubés aux soins intensifs. Des fois, c'est une délivrance, mais ça vient que ça joue sur le moral. Je pense qu'avant la période de COVID, les taux de mortalité aux soins intensifs, tout dépendant des types d'unités, ça joue entre 5 et 20 % en moyenne de 15 % de taux de mortalité. Maintenant, avec le COVID, on est dans du 60-80. J'ai vu des gens, j'ai vu des chiffres, je pense que c'est en Californie. À partir du moment que tu es intubé aux soins intensifs, le taux de mortalité est en haut de 95 %. Donc, c'est presque tout le monde qui meurt. Tout dépendant de la population, on s'entend, mais quand même, ça reste que c'est des taux de mortalité extrêmement élevés. Bon, c'est sûr que c'est difficile et on s'en est déjà parlé en micro. Tu as tout fait, tu as tout essayé et tu es encore en train de réfléchir à ce que je pourrais faire de plus. Tu es en train de faire des articles, tu n'arrêtes pas et tu le ramènes un peu à la maison aussi d'une certaine façon. En tout cas, je ne sais pas toi, mais même en période pré-COVID, on dirait que c'est un défaut que j'ai d'essayer de réfléchir et de me dire qu'est-ce que je peux faire de plus, quel angle supplémentaire je pourrais essayer d'avoir. Ça ajoute un stress émotionnel, veux-veux pas, parce que tu es toujours en train de réfléchir à ça, tu es toujours là-dedans. À un moment donné, pour nous-mêmes, j'en parle comme si c'était mal de faire ça, parce que ça fait juste de montrer qu'on a à cœur nos patients, mais à un moment donné, on a besoin de décrocher aussi, de penser à d'autres choses juste pour donner un repas à notre cerveau parce que sinon, c'est un stress continu puis ça va juste nous empirer notre niveau à nous autres puis c'est un pas de plus vers le burn-out, mais ça amène un peu aussi ce que tu disais, tu sais, les gens qui sont plus à vif, qui sont sur les nerfs, littéralement, parce que, je veux pas, on est tellement des gens investis aux soins intensifs, c'est comme un trait de caractère, on dirait, on s'investit beaucoup puis c'est normal que ça vienne nous rechercher, mais je pense que ce genre de choses-là, il faut amener, c'est vraiment pas un bon terme, il faut tirer la plogue à un moment donné, puis je pense qu'il faut, comme soignant, il faut s'accorder des périodes pour juste passer à d'autres choses, des choses par rapport, des fois juste passer 15 minutes de silence, j'ai fait ça beaucoup dans la première vague aussi, le chemin du retour en auto, en silence total, si on dirait qu'on a besoin de ça des fois, pour tous les soignants, pour tous les gens qui nous écoutent, si c'est quelque chose que vous n'avez pas intégré, peut-être une à mettre dans votre liste de résolution, mais c'est super facile à faire, prenez 15 minutes dans votre journée puis ne faites rien, réfléchissez à rien, pensez à rien, laissez-vous aller dans un silence, puis vous allez voir, ça va vous carrer vraiment beaucoup parce que sinon, avec tout ce qui s'en vient, je pense qu'il faut prendre des mesures, je ne sais pas toi, Yann, tu as tout à fait raison et c'est drôle que tu parles de silence parce que tu disais que tu revenais en voiture, moi ce que je faisais, ce que je fais beaucoup depuis des années, c'est que je cours beaucoup, mais je cours toujours avec la musique, mais une fois de temps en temps, je cours sans musique puis ça fait drôle un peu, ça fait comme un peu vide, mais à part le bruit de mes pas sur le sol ou sur la neige ces temps-ci, il y a quelque chose d'un peu méditatif à faire ça. Alors, peu importe ce qui marche pour vous, whatever works, comme on dit, mais c'est vrai que des fois, juste le silence, puis pour ceux qui travaillent dans les soins intensifs, vous le savez, il y en a des bruits dans une unité de soins intensifs, mais d'avoir un moment de silence, quand je cours, moi c'est juste ma respiration puis les bruits au sol, ça fait quelque chose d'un petit peu méditatif, je ne veux pas rentrer dans l'ésotérisme, mais tu as tout à fait raison que de prendre un moment, de toute façon, il faut faire ce qui fonctionne pour vous, puis 90% du temps, je cours avec la musique, puis c'est bien correct aussi, mais c'était un bon point, c'est juste que quand tu as parlé de ton retour en poiture, ça m'a fait penser à ça, c'est un bon point, c'est un excellent point en fait. Non, mais tu sais, tu disais, je ne veux pas tomber dans le méditatif, mais en même temps, pour certaines personnes, le fait de méditer, tu sais, juste de prendre un cinq minutes de se concentrer sur sa respiration, des fois c'est suffisant pour se calmer, puis des fois même en période, en pleine journée, tu sais, quand tu sais que ça chie, comme ils disent en anglais, de shit hit the fan, puis que ça va tout croche, puis que c'est, tu sais, des fois juste prendre un 30 secondes, une minute pour respirer, trois, quatre grandes respirations, puis ça marche pour les enfants, écoute, avec mon gars, des fois on le calme comme ça, fait que tu sais, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour nous autres, puis en tout cas, c'est des pistes de réflexion. Oui, tu as raison, parce que quand je regarde un peu comment vont nos équipes, en tout cas, dans notre Sios et nous autres, dans l'Est de l'île, tu sais, je pense que les équipes vont bien dans les circonstances, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas, parce que le monde a à cœur et je pense que leur détermination de travail fait qu'ils vont bien, que quand ils sont au travail, ils sont fonctionnels, ils sont fatigués, mais ils sont fonctionnels. Par contre, tout le monde est fragile, tout le monde est sur le bord, on est à un événement de craquer, puis quand je dis craquer, c'est plus dans le sens d'abandonner, de lâcher, de caler malade, de vouloir partir en vacances, ce qui est à peu près impossible à faire pour les gens de la santé actuellement, mais nos équipes sont fragiles, puis de trouver des manières de faire du coping, je ne sais pas comment dire, mécanisme de, je ne sais pas comment dire en français, des mécanismes de protection, pour essayer justement de se protéger, c'est super important de le faire. Nous autres, il y a un groupe qui est plus touché que les autres chez nous, c'est les inhalos, probablement, parce que c'est eux autres qui sont le plus en contact avec tous les BIPAP, les Optiflow, les lunettes nasales, les ventilateurs, donc la charge virale à laquelle ils sont soumises pour le nombre d'heures, puis la petite est du nombre d'inalos, fait que leur surcharge de travail est très élevée, probablement que dans vos milieux respectifs, c'est d'autres groupes, ça dépend de chacun des hôpitaux. Nous, ils sont vraiment touchés, puis je pense qu'une chose qui est importante aussi, c'est peu importe que vous soyez médecin, pharmacien, infirmière, inhalo, peu importe, de dire à nos autres collègues qu'on les apprécie puis merci de leur travail, puis de leur signifier que wow, wow, nice shot, t'as vu quelque chose que je n'avais pas vu, surtout que c'est toujours le médecin ultimement qui devient responsable de tout à la fin, mais c'est un travail d'équipe comme tu le sais, puis si ton pharmacien t'as fait voir quelque chose que toi, t'as pas eu le temps de voir ou que ton infirmière a dit, eh, t'as oublié ça, t'as pas pensé à ça. Ah oui, oui, ok, merci, merci beaucoup, puis tu sais, d'insister là-dessus. Je pense que des fois, seulement que la personne, le paramédical qui travaille avec toi, qui sentent que t'apprécies son travail, ça peut faire toute la différence dans la journée, parce que si t'es brûlé complètement, t'as juste le goût de tout lâcher, puis tu sens, l'équipe avec toi, sent que sont contents de ton travail, ça peut te donner l'énergie pour finir ta journée, arriver chez vous, puis repenser à ça, puis dire wow, le médecin était content, ou l'infirmière a vu de quoi, ou la pharmacienne a sauvé une shot d'un erreur de médicament, puis merci beaucoup. Donc, je pense que ça, de bien valoriser les comportements adéquats, puis les bons comportements, puis les bons coups des autres, je pense que ça, ça aide à passer à travers nos journées. C'est quelque chose que moi, j'essaie de faire le plus possible. Oui, je trouve ça drôle quand tu parles de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent justement de ça, de faire preuve de gratitude. Tu sais, là, tu dis à quelqu'un, hé, vraiment, merci beaucoup, écoute, super wow, puis la phrase d'après, c'est quasi impossible d'envoyer chier, puis d'être méchant, tu sais. Fait que si tout le monde fait preuve de gratitude un peu, l'ambiance est mieux. Elle sera pas... Je suis en train de dire que l'unité va devenir rose avec des arcs-en-ciel, puis des éléphants, puis tout est beau dans le meilleur des deux mondes. Quoi que les arcs-en-ciel... Je comprends ce que tu veux dire. Bien que les arcs-en-ciel sont imprimés partout, hashtag, ça va bien aller. Ouais, je suis un peu tanné de voir ça, t'en passes personnellement, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est correct, ça fait du bien. Tu vois, peu importe ce qui marche, si quelqu'un va à un arc-en-ciel puis il est content, tant mieux pour lui. Je suis bien content. Ça peut lui faire du bien. C'est bien, c'est bien. Faut pas juger ça. Non, mais faire preuve de gratitude, par exemple. En tout cas, je trouve que c'est un truc... Je trouve ça fantastique que tu le fasses, Yann. C'est pas toujours facile, tu sais, puis tu le sais comme moi que des fois, tu peux dire un commentaire qui est négatif, puis ça efface tout ce qui a pu être fait de positif dans une journée, même si tu voulais pas être négatif, parce que tout le monde est fatigué. Des fois, tu peux répondre raide à quelqu'un sans même vouloir être raide, puis ça le touche parce que l'autre est fragile. Ça fait que ça, c'est une autre chose. C'est pas juste de dire des commentaires positifs, c'est de faire attention à nos interactions. Des fois, tu sais... Puis moi, je pense que la grande majorité du temps, quand il arrive un froid entre deux personnes dans une unité en période de stress, la personne qui a fait le froid, qui a dit la parole blessante, voulait même pas le faire. Je pense que c'est l'autre qui a une perception, puis c'est correct aussi d'avoir cette perception-là. Je dis pas que c'est de la faute à l'autre, mais c'est que tu dis quelque chose, tu penses pas que tu vas faire du mal, mais tu fais du mal parce que l'autre est fragile. Donc, de toujours faire attention à ce qu'on dit, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. C'est impossible d'être parfait à 100%, mais de tendre vers ça, c'est le plus important. Puis je parle surtout aux médecins, surtout aux médecins de faire plus attention que n'importe qui d'autre parce que naturellement, tout le monde vient vers nous pour avoir une approbation, une conseille, une prescription. Alors, des fois, on n'est pas dans l'état d'esprit de répondre adéquatement parce qu'on pense à 50 000 autres choses en même temps, mais de prendre deux secondes de t'arrêter, de regarder la personne dans les yeux puis de lui dire, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis de lui répondre le plus adéquatement possible et le plus gentiment possible, même si on est tanné, même si on est brûlé. On le sait, les études en soins critiques montrent que le dérangement au niveau médical, puis je dis dérangement, c'est pas un dérangement, mais ça fait perdre 20 % d'efficacité dans une journée environ. Je pense qu'en COVID, ça doit être pire que ça. Il faut prendre le temps de bien répondre à tout le monde, je pense. Oui, puis tu sais, tu parles d'interruption, puis ça me fait penser à une étude, j'ai vu passer, qui n'est pas rapport du tout au domaine médical, mais chaque interruption de ton attention, tu sais, tu as comme une attention résiduelle, ça te prend 20 minutes pour revenir à ce que tu faisais. Fait que tu sais, mettons, tu penses à quelque chose, je viens te voir, je te pose une question, je t'interromps d'une certaine façon dans ce que tu pensais. Là, avant que tu reviennes à ce que tu pensais, ça va prendre 20 minutes parce que tu vas continuer de penser un peu à ce que je t'ai demandé, puis là, ça va t'amener sur d'autres choses. Fait que tu sais, si on est toujours constamment interrompu, c'est sûr que veux, veux pas, tu perds un peu le fil, puis ça peut devenir frustrant à un moment donné. Veux, veux pas, tu sais, puis là, tu as l'impression que tu n'avances pas, puis que tes affaires tournent tout croche, puis là, c'est là que les selles ont pogné le ventilateur, comme on pourrait dire. C'est une bonne traduction française. Fait que tu sais, ça peut amener de la, pas de la rage, mais de la colère. De l'irritation. De l'irritation. De l'irritation. Fait que tu sais, c'est... C'est irritable, donc tu as l'impression que tu ne finiras jamais ta journée. C'est ce genre de sensation-là de dire, oh my God, il est 4 heures de l'après-midi, je n'ai même pas fini ma tournée, je ne rentrerai pas à la maison, je ne verrai pas mes enfants, ils vont encore se coucher, je vais souper un an qui n'a pas de bon sens. Toutes ces choses-là en même temps. Puis à un moment donné, il faut que tu arrêtes et que tu dises, bon, c'est une chose à la fois, puis je vais finir quand je vais finir, puis je m'en reposerai une autre fois. Mais c'est ça, il faut être capable de le faire, puis ça, c'est difficile. Mais tu sais, une fois que tu as réalisé ça, ça peut être un bon moment pour prendre une minute puis respirer, tu sais. Je vais inviter tous les auditeurs à réfléchir puis à voir dans leur quotidien puis dans leur workflow comment ça pourrait s'intégrer. Puis tu sais, si ce n'est pas applicable à vous autres, appliquez-le pas. Mais si pour vous, ça peut vous aider, bien, ça ne coûte rien, ça coûte une minute. Ce n'est pas tant que ça. Comme j'ai dit tantôt, excusez de leur dire en anglais, whatever works. Peu importe. Trouvez ce qui va bien pour vous. On dit, tu sais, oui, il faut garder l'équilibre, mais ça peut être plus dur quand tu es devant des situations plus difficiles. Tu sais, comme on parlait tantôt de voir les familles qui ne peuvent pas toucher leurs proches ou à la première vague qui n'étaient même pas disponibles. Tu sais, c'est dur émotionnellement puis humainement. Puis qu'est-ce que toi, tu as trouvé vraiment plus difficile au niveau humain? Bien, ça, c'est une bonne question parce que je pense que ça l'a changé au fil des mois, en fait, depuis avril 2020. ce que j'ai trouvé le plus dur au point de vue humain au début, c'était surtout de ne pas savoir comment soigner le patient. D'avoir une idée puis de me fier sur, qu'est-ce que les Chinois ont fait, qu'est-ce que les Italiens ont fait, qu'est-ce que les Américains font, qu'est-ce que l'Espagne a fait, est-ce qu'on les met sur le ventre ou non? Alors ça, humainement, c'était difficile parce que c'était l'incertitude que ça me créait puis je me disais, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'aide le mieux mon patient? Ça, c'était surtout ça. Comme tout le monde, au début, on avait peur de mourir, vraiment. Ça s'est transposé avec le temps en disant que, bon, on sait que si tu es jeune en santé, que tu n'as pas de maladie, comment on dit, tu n'as pas trop d'obésité, bien, tu ne devrais pas mourir, mais on en a vu devenir extrêmement morbide. Alors, la peur de mourir, je pense qu'elle est devenue plutôt une peur de morbidité, de, oh, merde, si je l'attrape, ça ne me tente pas de finir avec une trachéo puis six mois de réhabilitation en physiothérapie. C'est ce genre de côté extrême qu'on a vu aux soins intensifs. On s'entend que c'est minimal, le nombre de patients au global qui ont ça, mais quand même, aux soins intensifs, on voit toujours le pire. Je veux dire, n'importe quelle sinusite peut devenir une méningite dans notre tête. Donc, je veux dire, c'est un peu ça. Maintenant, en fait, vers la fin de la première vague, ce qui me touchait beaucoup, moi, c'était de voir les gens mourir tout seuls, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, ça aide un peu avec les familles qui sont là. Mais je pense que le plus dur, c'est d'être obligé de faire ce que nous, au Québec, on appelle les soins de confort ou les soins de fin de vie par téléphone. Alors, de faire en fait la demande de soins de confort par téléphone, ça veut dire que si par exemple, je pense à ma dernière garde, j'avais un homme de 82 ans dans ce coin-là qui était extrêmement malade, beaucoup de comorbidité, puis là, on était rendu au bout du rouleau. Mais sa famille ne pouvait pas être là parce que toute la famille l'avait, le COVID. Donc, tout le monde était à la maison. Puis eux, ils étaient corrects, ils étaient juste comme légèrement malades, mais il n'y avait personne qui pouvait venir le voir. Puis là, ça faisait plusieurs jours que je voyais à la fin approcher. Puis naturellement, quand tu vois les personnes en face à face, tu sens leurs émotions, tu vois leur regard, tu peux interagir en fonction de leur réaction, de leur non-verbal, de leurs larmes ou même des fois de leurs questions que tu vois s'ils t'écoutent ou non, s'ils comprennent ou non. Mais quand tu fais ça par téléphone, oh my God, c'est la pire affaire. Puis pour ceux qui ont eu à le faire, je pense que la plupart des médecins de soins intensifs qui vont nous écouter le savent, qu'est-ce que c'est ceux qui ont eu à le faire. Tu prépares ta famille, tu prépares l'épouse ou les enfants une journée, deux journées, trois journées, puis à un moment donné, tu te rends compte que là, tu es au bout, ça n'a juste plus de bon sens, il faut arrêter. Tu as des amines, tu n'as plus de reins, tu as une hypoxie qui est réfractaire malgré tous les traitements et tu sais que c'est la fin. Il ne faut pas qu'on demande la permission. On a le droit d'arrêter les soins quand on juge que c'est médicalement indiqué, mais moi, je sais que je suis incapable de faire ça sans voir l'approbation de la famille. Puis de faire ça par téléphone, je peux juste m'imaginer, premièrement, je trouve ça très dur parce que comme je l'ai dit, je ne le vois pas, mais je peux juste m'imaginer toute la confiance que ces gens-là doivent te donner par téléphone et dire merci docteur, vous avez tout essayé puis oui, c'est correct, vous pouvez le laisser aller, appelez-moi quand il va être décédé pour me dire comment ça a été puis promettez-moi qu'il ne va pas souffrir puis tout ça. Je me demande si ça ne va pas nous laisser des stress post-traumatiques. Je sais que quand j'ai eu mes premiers cas de famille là, que je faisais des soins de confort avec les familles, ils étaient de retour dans l'unité, ça me faisait un bien fou, c'est drôle à dire là, mais ça me faisait du bien à moi de pouvoir dire oh, jeter dans ma face et je t'explique que c'est la fin et je vois ta réaction et maintenant tu acceptes qu'on fasse les soins de confort pour ton père. Merci beaucoup d'être là. C'est peut-être très égoïste de ma part, mais c'était difficile. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à faire par téléphone. Comme je le disais, moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est le fait, toute la confiance qu'ils portent puis toutes les paroles qu'ils te disent quand ils acceptent que tu t'arrêtes les soins. Ça, je pense que c'est dans mon expérience, la date, on peut dire qu'on est dans une vague et demie, deux vagues chez nous au Québec. Je trouve que c'est le plus difficile. Puis là, ce que j'ai vraiment peur puis ce qui va probablement arriver, c'est que les visites vont être resuspendues à nouveau. Le nombre de cas explose tellement. J'ai l'impression qu'ils vont être obligés, le gouvernement va être obligé de refermer les hôpitaux. J'espère que non. J'espère qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on fait là avec une personne par jour qui est là pour au moins avoir un contact que le patient voit sa famille, que la famille voit le patient puis que nous, on puisse avoir un contact avec une famille. J'espère que ça va arriver, mais ça, ça vraiment, c'est... Pouf! Je fais juste y penser puis ça me rappelle plein de... Plein d'émotions négatives. Oui, c'est ça. Ça m'amène aussi parce que là, on le voit, les cas augmentent partout, au Québec, partout dans le monde. Puis on parle même de saturation, capacité hospitalière, de soins intensifs, potentiels. si on... Au Québec, si on devait arriver là où il fallait choisir qui a accès aux soins intensifs, qui a accès à un ventilateur, qui... qui on retire le ventilateur, qui on extubre finalement pour donner le ventilateur à quelqu'un. Un peu la situation que personne ne veut, qui est malheureusement arrivée en première vague en Italie. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu vois ça? Écoute, c'est dur à dire parce que je ne l'ai jamais vécu. Je n'ai jamais eu à extuber un patient pour aller en sauver un autre parce qu'il manquait de ventilateur. Puis ça ne m'est jamais arrivé dans d'autres choses. Je n'ai jamais manqué de l'évoe qu'il faut que je prenne la poche de l'évoe puis je la donne à un autre. Je veux dire, on n'a jamais eu à faire ça. Comme la plupart des pays, notre gouvernement, notre ministère de la Santé a mis sur pied un genre de protocole de priorisation. Un peu avant les fêtes, on l'a regardé. Je l'ai regardé. Sur papier, il a l'air bien. C'est sûr que c'est correct puis c'est des affaires logiques. Si j'ai un dément de 88 ans intubé versus un homme de 40 ans dans la fleur de l'âge qui est en pleine santé puis qui attrape la COVID, c'est facile de dire bien, c'est correct. Ce n'est pas que c'est correct mais c'est acceptable de l'extuber puis d'aller sauver celui de 40 ans si je n'ai plus de ventilateur. Je sais qu'au retour des fêtes, donc la semaine prochaine, on va faire des simulations avec nos patients actuels vu que notre unité n'est pas à pleine capacité, on va faire des simulations et on va faire comme une tentative, comme si par exemple j'avais une unité pleine, j'avais les patients là et là on va les coter si on veut les patients. C'est un petit peu ça. Le but, c'est un genre de score. Un genre de score APACHE mais ce n'est pas un score APACHE. Donc, c'est un genre de score qui nous dit est-ce que ce patient-là pourrait bénéficier d'un ventilateur ou non dans le contexte de pénurie d'équipement ou pénurie de lits ou de ressources humaines ou peu importe la pénurie. Alors, on va faire le test. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais être mieux pour t'expliquer un peu comment je me sens par rapport à ça. Mais le problème, c'est que je pense que peu importe, je parle pour les médecins là, peu importe qu'on soit back, de façon législative, de façon protocolaire, au niveau ministériel, au niveau des hôpitaux, même au niveau du collège des médecins de notre professionnel. Peu importe ce qu'on va être backé par tout le monde, au bout de la ligne, c'est quand même moi et mes autres collègues médecins qui vont aller retirer un ventilateur. Donc, littéralement, laisser mourir quelqu'un pour aller en sauver un autre. Ce n'est pas le genre d'affaires qu'on fait. Quand on fait des retraits de thérapie, en général, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on est au bout de la ligne, au bout de tout ce qu'on pouvait offrir. C'est un peu comme ça que les médecins de soins intensifs sont formés et agissent depuis toujours, depuis que les soins intensifs existent. Alors ça, ça, je ne le sais pas. Je n'ai aucune, aucune, aucune idée comment je vais me sentir par rapport à ça. Je pense qu'on a des possibilités, je sais que les Italiens l'ont fait beaucoup, je pense que les Américains l'ont fait aussi, de splitter les ventilateurs, mais pour splitter un ventilateur, il faut que tu ailles la place. Il faut que tu ailles la place. Est-ce qu'on va prendre l'auditorium de notre hôpital et on va faire une unité de soins intensifs là-dedans, sinon capacité hospitalière-là, mais encore là, il va falloir des inhalos. Du splitting de ventilateurs, il y a des ventilateurs qui peuvent ventiler jusqu'à quatre patients en même temps, tant qu'ils sont du même gabarit, même calibre. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on ne va pas le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Je veux dire, il y a tellement d'inconnus, tellement d'incertitudes. Et dans la première vague, on n'a jamais eu à se poser la question vraiment. On en a parlé. On s'est préparé à ça voyant ce qui se passait en Italie, mais on ne s'est pas rendu là. Là, j'ai l'impression qu'à cause du manque de ressources humaines et du manque de lits, on va devoir peut-être se rendre là. J'espère que non. J'espère que la courbe va être assez longue et plate, comme je disais tantôt, que notre vague va faire qu'on va avoir de l'eau aux épaules longtemps, 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 ce qui va être mieux que de se faire submerger complètement pendant quelques semaines. C'est comme ça que je le vois. En fait, j'ai bien de la misère à me projeter là-dedans. Je conseille à tout le monde de réfléchir à ça. Je pense que dans toutes les unités de soins intensifs, vous allez préparer votre protocole de priorisation. Je pense que ça fait partie de nos responsabilités de penser à ça et de le faire et de se préparer. Puis on va voir comment ça va arriver. Mais j'espère, j'espère, j'espère que je ne m'en rendrai pas là. Puis quand on regarde les critères aussi, c'est comme tantôt je disais, le travail sur papier est bien fait. C'est évident que... Bien, c'est évident. Ce n'est pas vrai de dire que parce que tu es dément, tu ne mérites pas de survivre. Ce n'est pas ça. Mais c'est un peu ça. C'est quasiment un triage inversé, même s'il n'est pas totalement inversé. Mais c'est un peu la mentalité de dire qu'on sauve ceux qui sont sauvables. Fait que... Je ne sais pas quoi dire de plus, Mathieu, par rapport à ça, qu'on verra quand on va arriver là ces genres de ponts que je veux traverser quand je veux arriver à la rivière. Là, c'est ça. On n'a vraiment pas traversé comme... Non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu épeurant, c'est un peu inquiétant. Mais bon. Pour quand même préciser que le document et le travail qui a été fait par le ministère est quand même vraiment bien fait, bien référencé pour les gens au Québec. Je vous invite à l'UET, à le feuilleter, à vous faire une tête là-dessus si ce n'est pas déjà fait. Pour les gens qui ne sont pas... Pour nos auditeurs hors Québec, vous avez peut-être des directives ou des trucs similaires que vous avez probablement déjà vus ou que j'ose espérer jamais appliquer. Je serais vraiment curieux de voir ailleurs hors Québec comment vous vivez ça, surtout dans les régions où les systèmes sont sur le point de saturer aussi ou qui ont malheureusement été saturés. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appliqué ça? Comment vous vous en sortez? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Parce que si vous n'en parlez pas, si vous gardez ça pour vous, ça va juste être délétère et ça va être dangereux à long terme, faites quelque chose juste pour vous protéger. Parce que c'est un peu le but de l'épisode. C'est un peu ça qu'on prenne soin des soignants. C'est un peu ça. Ce que je voudrais surtout voir, c'est sur Twitter aussi, c'est quoi un peu vos protocoles? Comment vous approchez ça? Ce genre de protocole de priorisation inversée? Si vous êtes capable de partager ça avec nous aussi, de vos expériences comme Mathieu disait, je pense que ça, ça peut être extrêmement important. Puis des fois, juste de parler, juste de se vider la tête un peu, ça peut juste faire du bien. Puis de voir que vous n'êtes pas tout seul. Je pense que ça, c'est l'affaire la plus importante. On est tous dans le même bain. Puis des fois, on a tellement des ailleurs parce qu'on travaille tellement, on travaille tout le temps. On ne pense pas qu'à côté, c'est pareil. Mais oui, c'est pareil à côté. Très bon point, Mathieu. Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'on se prend pour des Sigmund Freud et autres psychanalystes. On est zéro. On n'est pas du tout là. On est dans le même bateau que tout le monde avec vous autres. Bon, écoute, Mathieu, je pense que c'était vraiment intéressant comme discussion. C'est toi qui as eu l'idée de faire ce podcast-là. C'est bien. Ça fait du bien à un moment donné de sortir, comme je l'ai dit au début, de l'Evidence Base puis d'aller un peu plus dans le côté humain puis relations interpersonnelles puis ce que le monde vive, ce que le monde semble. Alors, je réitère ce que Mathieu a dit au début. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur notre épisode. On ne fait pas souvent ce genre d'épisode-là. On en avait fait un qui s'appelait Discussion au café dans le passé qui est un peu le même genre de principe qu'on vient de faire là. Puis je pense que ça fait bien réagir. Alors, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires par contre. Oui. Puis merci du temps d'écoute. Merci de nous télécharger. Merci de nous suivre. Merci de partager. Puis on a vu les chiffres de la dernière année. On a eu une belle progression. Spotify nous a donné les chiffres et c'était excellent. Je voudrais personnellement vous remercier de nous écouter puis d'être toujours de plus en plus nombreux. Puis le but de notre podcast au début était de rejoindre la francophonie puis on commence à l'avoir. Je pense que c'est en France qu'on a eu la plus grande explosion. On a déjà en Suisse, en Belgique, l'Afrique du Nord aussi puis le Québec, naturellement au Québec aussi. Mais je voudrais prendre personnellement deux minutes pour vous remercier à ce niveau-là. Continuez à nous écouter puis n'hésitez pas de le partager à tous vos collègues, peu importe leur domaine paramédical ou médical. Je pense que nos podcasts peuvent rejoindre tout le monde et améliorer les soins aux patients et améliorer votre état d'esprit aussi. Ça fait bien des vols décrochés un peu. Alors, merci Mathieu puis bonne année à tous. Merci Anne. Merci à vous de nous écouter. Sur ce, je vous remercie beaucoup de l'écoute. Faites attention à vous autres et je vous dis à la prochaine. Attention à vous autres. Bye bye. Bye. L'information contenue dans cette balade d'eau-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada